Alors, je te retrouve encore une fois pour ces petits partages d'intimité, ces bulles d'authenticité. Pour qu'ensemble nous puissions reconnaître que l'intimité nous rend fort, puissant, vulnérable. Et que cette vulnérabilité est une richesse. J'aime comme j'ai mis puissant et vulnérable parce que ce n'est pas une opposition. La véritable puissance vient de la sagesse. Et cette sagesse se retrouve lorsque nous avons plongé profondément en nous-mêmes et accepté cette vulnérabilité. De faire tomber toutes les armures, toutes les protections illusoires, tous les manteaux égotiques. Et on accepte notre nudité de rayonner pleinement ce que nous sommes, sans artifice. Laissez notre vérité se dévoiler. Je t'invite à te connecter à moi, de cœur à cœur. Tu peux venir tapoter sur ton tinnus. Venir juste poser les mains au centre de ta poitrine. Te respirer profondément. Moi, aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qui me touche profondément. Et de ce qui éveille en moi le souvenir de pourquoi je me suis incarnée. Pourquoi la source, ou moi, la source de ce que je suis, j'ai voulu créer ce corps. Pourquoi je me crée, pourquoi je choisis d'être là. Et c'est mon amour. C'est mon amour pour cette planète. Cette belle planète bleue. Et verte. C'est mon amour pour les eaux sacrées. Pour la terre. Pour les arbres. Pour les pierres. Pour les rochers. Pour les animaux. Et pour l'être humain. Et hier, j'ai passé trois jours à connecter profondément avec l'eau, comme tu sais. Je l'entends. Je l'écoute. Je reçois ces messages, ces codes que je te transmets. Et j'ai passé trois jours en immersion vraiment intense auprès des cascades. Nous avons fait une sortie en mer également. J'ai plongé dans ce bleu infini. Je neige et dans ce bleu infini. Et... Et quand je passe comme ça du temps vraiment... de connexion profonde avec les éléments où je vais à la rencontre de ces cascades, où je marche pieds nus, où je marche à quatre pattes, je réveille le mougli en moi, la femme tribale. Je réveille cet amour profond. Cette communion profonde avec cette planète qui est tout aussi vivante que toi et que moi quand j'entends les arbres me parler. La mousse me donnait son amour et m'enveloppait les rochers. Et cette eau sacrée, les veines sacrées de cette terre. Cette terre plus bleue qu'autre chose, telle notre corps, plus composée d'eau que d'autre chose. Et quand je suis comme ça en immersion profonde avec les éléments, je sais que je suis à la maison. Et je sens tout cet amour qui circule. Et je laisse mes arts sacrés passer, je chante, je danse, je bénis les lieux, je fais des prières, les offrandes de ce que je suis à l'eau, à la terre. Et lors de ces balades, lors de ces connexions profondes avec les éléments, je vois ce que certains humains n'ont pas encore connecté en eux. Et je vois des déchets, je vois la pollution partout, je vois les cours d'eau se dessécher, et je les entends me murmurer quand je leur demande pourquoi. et ils me disent, parce que l'homme n'écoute pas. Parce que l'homme construit sans prendre conscience que tout ce qu'il crée bouleverse les écosystèmes, que dévier un courant d'eau ne peut se faire sans conséquence drastique pour la terre et pour son règne végétal et animal duquel nous dépendons tous. C'est une interdépendance, une interconnexion parce que nous sommes un. Quand un des systèmes s'affaiblit, c'est le grand un qui s'affaiblit. Quand un des systèmes se renforce, c'est tout le système qui se renforce. Quand l'eau, les rivières sont détournées, quand les écosystèmes, les animaux meurent et les écosystèmes s'affaiblissent, quand notre grande mère, cette planète, cette terre s'affaiblit, c'est nous tous qui nous affaiblissons. Alors moi, je sais que je ne peux vivre sans elle, ne serait-ce que par l'amour que je reçois, son énergie. Je ne peux vivre heureuse sans elle. Et je ne veux pas survivre, je veux vivre heureuse. Et toi ? Est-ce que tu veux survivre ou tu veux vivre heureuse ? La fin ne justifie pas les moyens. Le chemin de la vie est important. Chaque instant est important. Chaque instant est important. Moi, je sais que je veux le vivre en connexion avec la terre et les éléments et écouter cette eau et vivre en harmonie avec elle. Et quand bien même pour toi, être heureux c'est vivre dans une ville, souviens-toi que l'eau de ton évier n'est pas différente, n'est pas séparée de l'eau de l'océan. Alors que m'es-tu dans l'eau de cet évier ? Alors je t'invite à être un consommateur conscient, à ne pas utiliser de produits qui affaiblissent notre terre. Oui, tous les produits naturels, suffisent à ton hygiène et à ton bien-être. Et ça, ça pourra être le thème d'une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voudrais t'inviter encore une fois comme je l'ai déjà fait. Comment prends-tu soin de cette terre et de ces eaux sacrées et de tout le vivant ? Et peut-être que l'invitation est ici quand je vais dans un lieu comment je connecte avec ce lieu. Ai-je la profonde volonté d'en prendre soin et c'est-à-dire de laisser ce lieu peut-être plus harmonieux que quand je l'ai trouvé ? en lui offrant en lui offrant mes prières, mes chants, mon intention de l'aimer, en lui offrant mon amour, en ramassant peut-être les déchets. Peu importe l'action que ton cœur te murmurera, mais comment puis-je laisser un lieu plus harmonisé ? Comment puis-je l'aimer profondément ? Et cette invitation quand tu visites un lieu, la nature peut s'élargir à ton positionnement sur la terre ? Comment par mon incarnation je rends, je soutiens l'harmonie de cette planète ? Est-ce que je m'aperçois que mon positionnement sur la terre peut être solennel, majestueux, aimant, peut créer un monde plutôt qu'un autre ? Émaner une fréquence plutôt qu'une autre ? Est-ce que ton positionnement sur la terre est l'émanation de l'amour source qui t'a créé ? Peux-tu marcher en conscience de cela ? Que tu es là pour offrir ton amour, offrir cette fréquence qui t'est singulière ? À la source nous sommes tous un mais tu utilises une fréquence singulière. Peux-tu la laisser être au plus proche de ta source ? Et par ta singularité, ton individualité, offrir cet amour universel et cosmique qui te crée à chaque instant ? Comment dans ta vie à chaque instant choisis-tu d'honorer cet amour, de le déverser, de l'offrir pour rendre cette planète plus belle, plus harmonieuse, pour l'aimer profondément, pour reconnecter avec les amis du règne végétal et animal plus profondément et leur offrir ton amour, pour connecter avec les humains également, de cœur à cœur et leur offrir ton amour. un être humain éveillé à l'amour qu'il est. Deviens un créateur de beauté dans ce monde comme je te l'ai déjà dit. Prends soin de ce monde, de cette planète. Prends soin du grand vivant. connecte avec la terre, écoute-la, écoute les éléments. Bénis-les, aime-les. Vis en conscience, vis en conscience que chacune de tes actions a un réel impact sur la totalité. Tu es tellement puissant. Toutes tes actions sont tes instruments sacrés pour choisir un monde plutôt qu'un autre. Pour créer un monde plutôt qu'un autre. Voilà l'essence de ce partage du jour. Merci.